Dans ma précédente vidéo qui s'appelait « Israël, pourquoi c'est arrivé ? », je vous ai expliqué le pourquoi du côté d'Israël. Mais du côté du Hamas, pourquoi il a déclenché l'attaque, c'est beaucoup plus évident et plus rationnel, encore que c'est clair qu'au moment où Israël, pour des raisons économiques, technologiques, etc., étaient en train de s'entendre avec plusieurs États arabes, et il était important pour une entité intégriste, comme le Hamas, de rappeler les fondamentaux. Et les fondamentaux, ce n'est pas la Palestine, c'est le djihad, c'est-à-dire que les Juifs doivent être combattus jusqu'au dernier. Et ce rappel est une constante, c'est d'ailleurs ce qui torpille tous les raisonnements sur « mais oui, on peut vivre ensemble, on est frères, etc. » Et on vit ensemble, et puis il y a toujours un moment où un intégriste, ou quelqu'un qui s'intégrise, se radicalise, éprouve le besoin de rappeler les fondamentaux, de rappeler ce que les autres, les modérés, sont en train de trahir, à savoir la nécessité de, en l'occurrence, de supprimer toute souveraineté juive. Voilà les fondamentaux. Alors, évidemment, ça crée une situation hyper complexe, mais où on peut quand même tracer des petites différences, et que beaucoup ne savent pas se formuler. Par exemple, quelle différence entre les civils israéliens tués et les civils palestiniens qui risquent d'être tués, ou qui déjà ont été tués lors des bombardements, ciblés en principe ? La différence, c'est, je dirais, une différence d'affect, de jouissance. Le Hamas jouit de tuer des civils israéliens, à bout portant directement, que ce soit des femmes, des enfants, des vieux, des soldats, et les israéliens regrettent de faire des victimes civiles. Parce que ce n'est pas leur projet, ni leur intérêt, ni leur intérêt au sens profond du terme. Ça ne les intéresse pas. Là où, en revanche, de l'autre côté, côté Hamas, ça les intéresse au plus haut point, de tuer des civils, exprès. Évidemment, c'est cruel de savoir que Israël est à hautement technologique, que c'est par la faillite de la technologie, la défaillance technologique, qu'il a reçu cette attaque, défaillance prévisible. Après tout, on met des caméras sur ce grand mur dit de sécurité, et il n'y avait pas des drones aussi nombreux autrefois qu'aujourd'hui. Pourquoi on n'a pas imaginé que les autres enverraient des petits drones pour faire sauter les caméras, de manière à défoncer la barrière, le mur, sans problème et sans être repéré. Donc, c'est une leçon pour quiconque a affaire à la technologie. Elle est précieuse, mais elle ne remplace pas l'humain, la vigilance humaine, la pensée humaine, la fantaisie, l'imagination humaine. Donc, il ne faut pas seulement éviter de se confier à la technologie, y compris la technologie médicale. Il faut être présent. Et là, ils ont été absents. C'est cruel aussi de savoir que ces maîtres du renseignement et de l'espionnage, c'est justement là-dessus qu'ils ont failli et qu'ils ont été trompés. Dire qu'ils ne sont pas infaillibles, que le rapport à la technique aussi, eh bien, ça arrive, des accidents, c'est un peu facile. Le malaise est beaucoup plus profond, comme je vous l'ai signalé dans ma première vidéo. C'est qu'il y a une espèce de narcissisme, où on est tellement sûr de soi et de ses outils qu'on en vient à mépriser l'autre, à considérer qu'on a mis une barrière et que derrière, c'est des gosses. Ce n'est pas des gosses. Ils ont progressé, affiné leurs instruments, ils ont fabriqué, sophistiqué beaucoup de choses. Donc, il y a une espèce de parade, de gouaille, où on a toujours tort d'en rester à l'acquis et de croire que le présent ne peut que se répéter et qu'il n'arrivera rien. Alors, j'espère, comme beaucoup, que l'opération qu'ils font pour casser le Hamas sera la plus économe possible, la plus intelligente, la plus subtile pour éviter des victimes, sachant que cette opération, si elle réussit, vise aussi à libérer Gaza de la tyrannie intégriste et fondamentaliste qui règne là-bas depuis plusieurs années sans espoir de changement. Donc, j'espère qu'elle sera économe en vie humaine, mais on peut quand même être sûr que ceux qui vont crier au meurtre des civils, ce sera assurément pour que Israël arrête sa riposte et encaisse le coup sans broncher, c'est-à-dire que ce sera un chantage hypocrite aux allures humanitaires. Bien sûr, ce chantage aura lieu de toute façon, même s'ils prennent le maximum possible de précautions, mais c'est important de le savoir. Déjà, l'Iran a fait savoir et il attendrait pour déclencher le Hezbollah de voir comment va se passer l'opération à Gaza, ce qui signifie que si vous ne vous retenez pas, si vous ne rentrez pas chez vous plus vite que ça, eh bien, il y aura un front nord très actif. Donc, il y aura ce chantage, mais c'est important quand même de rappeler ces deux affects, jouissance d'un côté, jouissance du meurtre de civils et souffrance de l'autre côté quand meurent des civils. Les soldats israéliens, je les connais un peu, ça ne les intéresse pas de tuer des civils. Ils sont là et ils ont été formés pour autre chose. au-delà, ils ont été formés sur le feu, ils ont été formés et ils ont été formés Merci.